Bonjour à tous, alors je suis Simon Berger, l'auteur des Volcaniques chez Desclés de Brouër dans la collection Arpenter le Sacré. Alors moi, après un parcours en philosophie à l'école normale supérieure, j'ai publié deux romans, La salle étant serviteur, sorti chez José Corti en 2020, et Jacob l'année suivante chez Gallimard. Et aujourd'hui, je viens vous présenter ce texte paru chez Desclés de Brouër. Quand un jour Olivier Germain-Thomas m'a fait l'honneur de me proposer d'écrire dans sa collection Arpenter le Sacré, il se trouve que moi j'avais déjà en tête un livre sur l'Auvergne depuis quelques temps, quelques années, et sa proposition a rencontré ce projet que j'avais dans moi, et j'ai commencé à travailler et à coucher par écrit quelques textes, quelques évocations au sujet autour de cette Auvergne qui est maternatale, puisque je suis né à Clermont-Ferrand. Cette collection a été pour moi l'occasion d'exprimer cette déambulation, de consacrer aussi des textes à des portraits, portraits de lieux, portraits également de gens qui ont fait cette terre, ou qui ont fait aussi mon attachement à cette terre. Et même si j'ai déjà consacré un roman à Clermont, puisque Clermont est, j'allais dire, quasiment un des personnages de mon précédent roman, mon précédent texte, j'avais envie de coller de manière plus rigoureuse et plus serrée à cette terre, et j'ai donc consacré les huit chapitres des volcaniques à l'Auvergne. La collection Arpenter le Sacré invite à revisiter son propre rapport à un lieu, et à explorer le versant spirituel de notre rapport à cette terre, et il est vrai que l'Auvergne, à ce titre, me retient et retient mon attention, et pas seulement parce que c'est ma terre d'origine, mais parce que je crois qu'il y a en Auvergne, je ne serai pas le premier à le dire, il y a eu d'autres bien plus grands que moi avant moi, comme Vialat, et d'autres encore, l'Auvergne est une terre qui porte en elle une certaine rigueur, une certaine sagesse, un certain rapport au monde qui me semble pouvoir mériter le titre de Sacré. Le texte des volcaniques est logiquement découpé en huit chapitres, qui s'ouvrent sur une évocation de la cathédrale de Clermont, qui dit avec la bien-aimée du Cantique des Cantiques, « Je suis noir mais je suis belle », et donc logiquement, il y a huit chapitres dans les volcaniques, comme il y en a huit dans le Cantique des Cantiques, et j'ai voulu vraiment suivre un petit peu tous les avatars du Sacré, que l'on peut rencontrer en Auvergne, avatars qui sont aussi bien des terres, des lieux que des gens, il m'a semblé qu'il fallait, pour honorer la collection, à la fois des portraits de lieux et des portraits de gens, puisque, après tout, dans une terre pareille, c'est la même chose. On verra que, dans ce texte, j'ai essayé d'alterner les évocations de vivants, de morts, puisque, en Auvergne, il n'est sans doute plus qu'ailleurs, les vivants communient avec les morts, et les morts nous intéressent aussi pour cette vie qu'ils ont menée, et dans les pas de laquelle nous nous inscrivons aussi. Donc, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire dans les volcaniques, on va dire un petit quantique miniature, pour une terre où les vivants et les morts communient. 000 ⅛ 000 ⅛ 000 ⅛ 000 000 ⅛ 000 ⅛